La parure Guy de Beaupassant Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure ? Qui sait, qui sait, comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Elysées, pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loiselle se sentit aimée. Allait-elle lui parler ? Oui, certes, et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas ? Elle s'approcha. Bonjour Jeanne. L'autre ne la reconnaissait point, s'étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. Elle balbutia. Mais Madame, je ne sais, vous devez vous tromper ? Non, je suis Mathilde Loiselle. Son amie poussa un cri. Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée ! Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vue. Eh bien, des misères, et cela à cause de toi. De moi ? Comment ça ? Tu te rappelles bien de cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère ? Oui, eh bien, eh bien, je l'ai perdue. Comment ? Puisque tu me l'as rapportée. Je t'en ai rapporté une toute pareille, et voilà dix ans que nous la payons. Tu comprends que ce n'était pas aisé pour nous, qui n'avait rien. Enfin, c'est fini. Je suis rudement contente. Madame Forestier s'était arrêtée. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne ? Oui, tu ne t'en étais pas aperçue, hein ? Elles étaient bien pareilles, et elles souriaient d'une joie orgulieuse et naïe. Madame Forestier, portée mûle, lui priait de main. Ma pauvre Mathilde ! Mais la mienne était fausse ! Elle valait au plus 500 francs ! je vais mettre de la classe cl'a, je vais mettre de la classe cl'a. Et je vais mettre de la classe cl'a. je vais mettre de la classe cl'. Et je vais mettre la classe cl'a.